Il y a là 15 mobilhomes pour créer un village, un lieu de vie baptisé Robinson, comme Crusoé qui a su se reconstruire. Les SDF vont pouvoir faire de même. L'intérêt pour nous c'est que les gens acceptent de se poser, ils s'y trouvent bien et qu'ils arrivent petit à petit à décrocher des situations de rue et de grande marginalité dans laquelle ils sont. Robinson c'est pas juste une mise à l'abri, c'est pas un centre d'hébergement, c'est vraiment un lieu pour redémarrer. Et donc on sait qu'on aura besoin de temps, qu'il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe avec les personnes. La porte de Séverine est toujours ouverte. Elle garde un lien permanent avec l'extérieur, ce dehors qu'elle attend redouté. Pour une fois c'est très dur. On ne dort pas beaucoup, on a peur de se faire ingresser. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je ne souhaite à personne ça. Je suis sur sécurité ici. En plus c'est propre et tout, on a cette place. Ces petites figurines ont déjà trouvé leur place. Ce sont les souvenirs de Séverine, preuve qu'elle s'approprie le lieu. Elle n'est pas la seule. Sophie est ravie d'avoir enfin un toit digne de ce nom. Cela fait trois semaines qu'elle a été accueillie par l'association Tremplin. C'est royal quoi. Je dors bien, je peux me faire manger quand je veux. Avant je mangeais une fois par jour, maintenant je mange deux fois par jour. Je prends des douches quand je veux, je suis au chaud. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de dire ma maison. Ça faisait quatre ans que je ne l'avais pas lit. Donc c'est magnifique. C'est une étape, c'est un tremplin, comme l'association l'indique. Et donc d'accéder au logement, au travail. Donc ça c'est un idéal. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et s'y attelle. Des travailleurs sociaux seront là pour faire du cas par cas. L'expérimentation va durer trois ans. C'est une étape, c'est une étape, c'est une étape, c'est une étape.